Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulin, sans réserve. Et bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. Pour parler d'abord d'éducation, y a-t-il encore un pilote dans l'avion ? On se demande à quoi servent les ministres successifs de l'éducation. Notre invité sera Gilles Langlois, secrétaire général du syndicat des enseignants UNSA. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de la souffrance animale avec ces nouvelles enquêtes de l'association L214. Avec Sébastien Arsac, cofondateur et porte-parole de l'association L214. Vous pouvez nous appeler au standard au 0826 300 300 si vous souhaitez poser des questions à nos invités ou réagir. On se retrouve dans un instant avec nos invités, Poulin sans réserve, jusqu'à 13h sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulin, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, notre invité, c'est Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat UNSA, des enseignants. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais revenir avec vous sur les déclarations d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse sur l'école. L'école, cette priorité des deux quinquennats. Qu'est-ce que vous avez pensé des dernières déclarations du chef de l'État ? Une fois de plus, c'est encore une grand-messe complètement hors-sol par rapport à la réalité de l'école. Il nous habituait à ça. Depuis son premier quinquennat, mais encore plus depuis le second, il considère que c'est son domaine réservé. Et donc, il pense qu'il doit imaginer toute la politique de l'école, mais en étant complètement déconnecté de la réalité des problématiques du système éducatif. Donc, toutes les annonces qu'il a faites vont exactement dans le même sens. Il nous parle de la marseillaise, il nous parle de la tenue unique, il parle du théâtre à l'école. Mais il ne se pose pas une seule seconde la question des moyens nécessaires pour mettre en place toute ça. Et en tout cas, il ne se pose pas la question de quelle est la réalité du système éducatif que nous avons en France. Or, nous avons un problème majeur qui est nié par le gouvernement actuel, par le président de la République. C'est que nous ne faisons pas réussir tous nos élèves. C'est-à-dire que la difficulté du système éducatif, c'est une difficulté déjà pour attirer, parce que nous avons des professeurs qui sont mal payés, qui travaillent dans des conditions extrêmement dégradées. Et nous avons un système scolaire qui ne fait pas réussir les élèves les plus défavorisés. C'est ça le problème. Et c'est un problème pour l'avenir de notre pays. Justement, vous parlez d'un président hors sol qui parle un peu de ses marottes. Le théâtre à l'école, l'histoire de l'art, etc. Mais ça dit quoi, en fait, d'avoir nommé successivement deux ministres de l'éducation ? Gabriel Attal, issu de l'école alsacienne, du privé, et puis Mme Oudia Kastera, totalement hors sol avec ses propos sur l'ITRE, Stanislas, qui ne connaît pas non plus le service public de l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas là un mépris vis-à-vis de l'école publique ? Alors, il y a un mépris, et c'est justement la raison pour laquelle notre organisation syndicale, le SENSA, appelle tous les personnels de l'école publique et laïque à se mobiliser le 1er février pour justement demander le respect. C'est-à-dire que le ministre de l'éducation nationale de la République, il doit être avant tout le ministre qui défend l'école publique et laïque. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans notre pays, dans un système qui marche depuis les années 60, à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous finançons, avec l'impôt de tout le monde, nous finançons l'enseignement privé. Les salaires des profs... C'est des millions, Stanislas, on a appris que c'était des millions pour l'établissement privé, avec en plus la région qui abondait sur certains travaux sur les établissements privés. Il y a deux choses. C'est-à-dire que vous avez des subventions, alors la mairie de Paris vient d'interrompre les subventions qui sont données, mais il y a aussi la région, et vous avez l'État qui paye le salaire des professeurs. C'est-à-dire que c'est l'impôt de tous nos auditeurs qui servent à financer le salaire des enseignants de ces établissements. Et ça, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur pour notre pays, parce que si on regarde ce qui s'est passé maintenant depuis 60 ans, finalement, on a amené à une paupérisation, une ghettoisation de certains secteurs, de certaines écoles, au profit de l'enseignement privé. C'est-à-dire que vous avez... Alors qu'il y a un système privé qui existe, pourquoi pas, mais à ce moment-là, les gens qui mettent leurs enfants dans le privé, après, ils font un choix, c'est à eux d'assumer. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans notre pays. Le problème, en fait, ce n'est pas tant le choix qui est là, c'est l'écart qui ne fait que s'agrandir entre les établissements les plus favorisés, qui sont souvent dans le privé, par rapport aux établissements publics, notamment dès le collège. Et c'est ça, qu'il n'y a pas de volonté politique, en fait, de réduire ces écarts, ou bien de pousser à la mixité dans des établissements. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine lâcheté politique. C'est-à-dire que, que doit faire l'État, et que doit faire le président de la République et son gouvernement ? Ils ont une mission par rapport à la République et par rapport à la formation des citoyens. La priorité, ça devrait être eux. Il faudrait être en capacité de faire des choix. Et on le voit sur le financement, mais on le voit aussi sur la politique qui est choisie pour l'enseignement public, la politique du choc des savoirs. Ça veut dire quoi, concrètement ? Eh bien, ça veut dire que nous allons faire et qu'on demande à l'enseignement public de faire, lui aussi, des classes de niveau. C'est-à-dire que vous mettez les élèves les plus en difficulté ensemble, ils vont suivre ensuite un cursus, donc ça va commencer sixième, cinquième, dès la rentrée prochaine, ça va se poursuivre l'année suivante en quatrième, troisième, et vous avez des classes qui seront des classes avec les élèves qui réussissent le mieux, et donc on va créer des classes d'élite aussi à l'intérieur. Donc on va aussi fragmenter. On va fragmenter à l'intérieur de l'enseignement public. Et c'est quoi le projet de société qu'on veut dire ? Parce que, alors, le président de la République, il nous sort des idées, alors ça, il a des idées dans tous les coins, il nous sort une cérémonie. Oui, la marseillaise, la remise de diplôme. Voilà, cérémonie pour la remise de diplôme. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux élèves qui vont entrer dans les groupes des plus faibles, en sixième ? Ils vont se retrouver dans le groupe les plus faibles, on nous raconte qu'il va y avoir des possibilités de passerelles, mais l'organisation des établissements, ça ne va pas fonctionner comme ça. Une fois que vous avez fait des emplois du temps avec les professeurs, ça ne marchera pas. Ce qu'on nous raconte, ce sont des bobards. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces élèves qui vont entrer en sixième, qui seront dans le groupe 1, ils peuvent déjà être assignés à leur place d'élèves qui ne sont pas en réussite. Ils iront moins loin dans les programmes et c'est les mêmes que vous allez retrouver qui n'auront pas le brevet. Et donc, on peut leur dire d'entrée de jeu qu'ils n'assisteront pas à la cérémonie dont par le président de la République. En fait, c'est assez terrible parce que ce qu'on voit depuis Emmanuel Macron au pouvoir, c'est l'éducation vue comme une marotte un peu avec des gadgets. Cette idée de l'uniforme, la marseillaise, la cérémonie de remise de diplôme, le coup de com' de la BAIA piloté depuis l'Elysée pour mettre en selle Gabriel Attal. Qu'est-ce qui s'est passé en cinq ans de Jean-Michel Blanquer, déjà ? Est-ce qu'il en reste quelque chose ? Est-ce que ce n'est pas une destruction encore avancée de l'éducation nationale plutôt qu'un projet ? Qu'est-ce qu'on voit, en fait ? Parce qu'à part ces annonces non suivies d'effets ou ridicules, l'uniforme, ça ne va rien changer sur les inégalités, qu'est-ce qui s'est passé depuis sept ans ? On peut dire que même par rapport à Jean-Michel Blanquer, la politique du choc des savoirs, il va plus loin. Ce que là, on est en train de faire à travers ça, c'est qu'on remet en cause la fonction de l'école républicaine. L'école républicaine, elle doit permettre à tous les enfants de la République, les futurs citoyens, d'avoir une place et un certain niveau d'éducation dans la société. Et là, depuis l'arrivée de Gabriel Attal et la nouvelle musique et depuis les propos du président de la République cet été, on va très clairement dans un renoncement. C'est-à-dire qu'on renonce à une démocratisation par l'école. On avait, avec le collège unique, dans les années 70, introduit la massification. C'est-à-dire qu'il y avait le collège unique pour tous les élèves. au bague, c'est ça ? Exact. Avant même la classe d'âge, quand on a décidé qu'en fait, tous les élèves iraient au collège. Avant, vous aviez une filière pour les bons élèves qui pouvaient aller dans les petits lycées et puis une filière pour les élèves qui n'allaient pas réussir qui allaient simplement dans les cours supérieurs. En gros. Donc, à partir de 75, on s'est dit on met tout le monde ensemble pour amener l'ensemble de la population scolaire à un plus haut niveau de qualification. C'était ça le projet. Et on avait fait cette massification mais qui avait posé des problèmes et ce qu'on n'avait pas réussi, c'était la démocratisation. C'est-à-dire que notre système, et les dernières études le montrent encore, les dernières études elles montrent quoi ? Elles montrent que pour les élèves les plus fragiles il n'y a pas les moyens suffisants. Après, on a tout un discours. On a un discours mais qui n'est pas en proie avec la réalité. C'est-à-dire qu'on nous dit voilà, désinvestissement historique, revalorisation historique des professeurs et tout ça. Bon. Il faut regarder ça par rapport à la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est de regarder non pas un chiffre en valeur absolue depuis le début du budget de l'école. Tous les budgets augmentent on va dire en valeur absolue tous les ans. Mais vous avez le prix de l'inflation et donc quand vous regardez les choses par contre en euros constants regardons par exemple la différence d'investissement dans l'éducation qu'on avait en 1995 et maintenant on est à 1% du produit intérieur brut en moins. Ça, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de la réalité. Et en fait, on raconte et effectivement on annonce des gadgets enfin tout un tas d'idées qui sont... Quand on voit le prix des uniformes par rapport à ce que pourrait être l'investissement dans les établissements ou les nouveaux professeurs enfin c'est incroyable de mettre ça en avant plutôt que d'investir réellement sur le long terme pour autre chose qu'un gadget qu'est l'uniforme. Ça interroge vraiment sur la volonté de ce gouvernement. C'est une volonté on va dire qui est ultra libérale en termes de développement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de préoccupations où on pense que l'État a un rôle à jouer pour permettre à tous les élèves de pouvoir accéder à un niveau d'éducation. Donc on fait des choix en conséquence. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les investissements. On ne se pose pas la question de tous ces élèves qui sont en difficulté de réussite. Quand on voit par exemple dans les écoles les enseignants spécialisés ceux qui permettaient à tous ces élèves qui étaient en difficulté d'éviter qu'ils s'enfoncent dès le départ en étant un peu dans ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire qu'on va traiter les difficultés avant qu'elles soient solidement créées. Quand vous regardez par exemple je vous donne un exemple très concret. Un élève qui a des difficultés de lecture parce qu'il a un problème de vue un problème médical c'est difficile dans certains milieux de trouver simplement un ophtalmo. Alors c'est difficile partout en France mais ça peut être encore plus difficile parce que si vous avez des dépassements des noirs vous repoussez. Est-ce qu'on a des médecins scolaires qui peuvent faire des tests de vie et dire un enfant de 6 ans lui il va avoir des problèmes de vue. Si le gamin il voit pas vous pensez qu'il va pouvoir apprendre à lire ? Non. Par exemple la médecine scolaire on voit qu'elle est complètement sinistrée. Elle est sinistrée et il faut se demander pourquoi les conditions de travail ? Vous avez un médecin qui doit s'occuper de plusieurs milliers d'élèves comment on voulait qu'ils travaillent correctement ? Les assistantes sociales vous n'en avez pas dans toutes les écoles pour accompagner des familles qui sont en difficulté donc il y a des choix il y a des choix si on veut une société... Mais l'école ne peut pas tout faire on ne peut pas demander à l'école d'être à la fois dépistage, santé... À l'école mais vous aviez initialement des services santé sociaux qui étaient là mais parce qu'ils sont utiles pour l'apprentissage pour pouvoir apporter des réponses quand on voit la non-utilisation d'une partie des bourses parce qu'on n'a pas d'assistante sociale en nombre suffisant pour pouvoir aider les familles toutes ces questions-là elles sont fondamentales parce que soit vous créez très tôt les conditions de la réussite auprès des élèves soit vous ne le faites pas donc effectivement je pense qu'il est plus utile de venir abonder les crédits pour avoir des enseignants spécialisés pour avoir des ce qu'on appelle des enseignants des rasettes qui fonctionnent dans les écoles pour venir aider les élèves en difficulté d'avoir une assistante sociale qui soit capable d'identifier une difficulté de famille quand vous avez on en a entendu parler encore des enfants qui vont dormir dans la rue et qui vont aller à l'école vous pensez que ces enfants là aient la même chose ils ont dormi toute la nuit dans la rue ils n'ont pas à manger le matin quand ils arrivent à l'école comment veut-on que ces élèves soient en capacité de réussir il y a des priorités et il y a une responsabilité politique parce que le président de la république le gouvernement on peut avoir des différences d'appréciation politique mais ils ont une responsabilité par rapport à l'avenir de notre pays parce que il faut impérativement qu'on s'occupe des enfants et c'est cela la grande hypocrisie on va dire le coup médiatique parce que la communication est bonne au niveau du gouvernement au niveau de l'Elysée on a préparé les annonces sur le choc des savoirs le jour même on avait les résultats PISA et on s'est servi de deux choses elle disait globalement deux choses ses études l'élément le plus important c'est qu'on continuait à ne pas réussir avec les élèves les plus faibles et puis la deuxième information c'est qu'on avait un tout petit peu moins de très très bons élèves qui réussissaient très bien en maths et bien on s'est appuyé là-dessus pour lancer une politique ce qui a permis de camoufler de cacher ce qui est complètement à l'écart des préoccupations gouvernementales mais justement vous dites que la communication était millimétrée par rapport à PISA depuis la nomination d'Amélie ou d'Acastera on peut dire que la communication fait couac sur couac comment les enseignants ont pris cette énième diatribe méprisante sur l'absentéisme des professeurs dans le public enfin c'est une légende urbaine puisqu'il n'y a pas plus d'absentéisme auprès des professeurs est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol de la profession d'être systématiquement critiqué pour l'absentéisme d'être soi-disant ceux qui ne travaillent pas qui ont beaucoup de vacances enfin c'est quand même un cliché qui a la vie dure c'est un cliché qui est entretenu et puis en plus il faut faire attention au mot on n'a pas parlé au départ des absences non remplacées des professeurs on parle d'absentéisme c'est-à-dire qu'un problème qui est celui du système à savoir qu'il n'y a pas assez de remplaçants dans l'éducation nationale et ça c'est un vrai problème on le transforme en absentéisme des professeurs alors que tous les éléments sérieux quand on regarde la réalité des faits indiquent le contraire après c'est sûr que avoir une ministre de l'éducation qui explique qu'elle a mis ses enfants dans le privé parce qu'il y avait un problème d'absentéisme après on découvre que c'est pas vrai mais surtout c'est quoi son travail à la ministre de l'éducation nationale est-ce que c'est pas justement d'avoir un nombre suffisant de remplaçants on le sait très bien on a des difficultés on voit bien que dans le second degré concrètement la difficulté c'est sur le remplacement de courte durée mais pas que il y a des rapports de la cour de compte et que la plupart du temps c'est le système lui-même qui crée mais il crée ces difficultés parce qu'on ne crée pas suffisamment de postes de remplaçants après vous avez des postes de remplaçants il faut avoir encore des profs à mettre dessus or justement on n'attire plus on n'attire plus parce que les conditions de travail sont dégranées on a du mal à trouver des professeurs devenez remplaçants dans le second degré votre territoire c'est quasiment toute une partie de l'académie on vous appelle du jour au lendemain pour aller faire un remplacement et vous avez des conditions alors déjà vous n'avez pas de véhicule de fonction c'est sûr avec votre véhicule personnel donc vous avez bien des indemnités qui vous remboursent partiellement les frais mais vous avez des conditions de travail qui sont épouvantables et dans le premier degré et bien on n'en crée pas suffisamment on va supprimer encore des postes cette année alors qu'on sait très bien que dans toutes les écoles vous avez des parents qui vont vous le dire et bien qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là l'enseignant n'était pas remplacé et du coup nos enfants ils se sont retrouvés dans une autre classe ils n'ont pas eu une vraie journée classe c'est ça le problème ça s'accumule et ça c'est son travail à la ministre vous appelez à une journée d'action le 1er février unitaire j'imagine cette fois-ci est-ce que vous avez l'impression d'être entendu enfin nous nous appelons à OAS UNSAR sur ce critère-là c'est-à-dire que nous nous appelons les collègues à se mobiliser mais vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait un coup de poing un peu plus important pour être entendu de ces ministres qui vous méprisent alors je ne sais pas ce que vous appelez un coup de poing nous on est une grève unitaire justement à un moment il y a une journée de grève enfin nous on a calé notre appel à la grève par rapport à ce que nous pensions qui était l'état de la profession qui se trouve ulcéré par ces attaques et par la remise en cause enfin il faut bien vous rendre compte que pour les enseignants du public ce qui est en train de se passer avec la réorientation de vouloir faire une école qui ne permette plus qu'il soit une école qui ne soit plus celle de la démocratisation mais qu'il soit une école où on va avoir d'un côté les bons élèves et d'autres ceux qui ne sont pas en réussite c'est le contraire de tout le projet qui fédère les enseignants du public quand on devient enseignant c'est pour voir ses élèves réussir et donc dans le contexte cette entrée en matière de la ministre de l'éducation nationale avec sa remise en cause en expliquant qu'on met ses enfants dans le privé et son incapacité à faire le travail qui est le sien c'est-à-dire si on a un problème de remplacement dans le public plutôt que d'expliquer qu'on a mis ses enfants dans le privé qu'est-ce qu'on fait ? On va dire je décide la création d'un certain nombre de postes pour avoir des postes de remplacement et si je n'arrive pas à recruter je me dis que la fameuse revalorisation historique dont tout le monde était en train de se satisfaire elle n'était peut-être pas à la hauteur de ce qu'attendaient les personnels Merci beaucoup Gilles Langlois secrétaire nationale du syndicat des enseignants UNSA d'avoir répondu à nos questions on suivra bien sûr la journée de mobilisation du 1er février et l'avenir de l'école de la république Merci Merci beaucoup Alors pour cet édito je voulais revenir vous savez sur le sommet du World Economic Forum de Davos une petite marotte c'est vrai que chaque année on a tous les dirigeants du monde entier ils sont plus de 500 qui prennent leur jet privé qui se retrouvent dans les Alpes Suisses pour parler de l'avenir de la planète et cette année on a eu un très bon millésime avec bien sûr le président Zelensky ukrainien Ursula von der Leyen de la commission européenne mais aussi Emmanuel Macron accueilli comme le fils prodigue par Klaus Schwab L'esprit de réforme et d'innovation le président de la république française monsieur Emmanuel Macron C'est quasiment l'esprit de réforme et d'innovation qui était là oui il était là cet esprit de réforme et d'innovation et Emmanuel Macron a fait un discours à Davos qui n'était pas tout à fait le même que pendant la conférence de presse à l'Elysée la veille le mardi là il a expliqué qu'il allait aller encore plus loin dans les réformes pour finir avec l'assurance chômage quasiment et pour aller encore plus loin dans la libéralisation de toutes les énergies vives du pays la réforme et l'innovation on l'écoute nous allons ouvrir un temps 2 de l'accélération de l'attractivité de l'innovation en France en consolidant nos grands programmes France 2030 notre programme d'attractivité avec Business France en durcissant les règles de l'assurance chômage et en favorisant tout ce qu'on peut transférer au niveau de l'entreprise dans les négociations un grand train de simplification et de réduction des délais dans de nombreux secteurs simplification accélération montée des seuils et décalage des seuils réduction des délais de nouvelles mesures d'attractivité le grand train des nouvelles mesures d'attractivité avec les seuils etc c'est la novlangue managériale c'est ce que fait le mieux Emmanuel Macron d'ailleurs et il ne s'en cache pas alors il faut savoir que quand même le but de ce forum économique de Davos depuis sa création c'est de montrer un visage humain au capitalisme en expliquant que grâce au capitalisme les humains sortent de la pauvreté que le capitalisme peut être gentil qu'il peut amener à une sorte de ruissellement c'est faux évidemment mais il y a cette idée que le capitalisme est vertueux et puis patatras 50 nuances de Davos arrive Ravier Milay le président argentin et qu'il a tout balancé alors vous savez c'est ce président qui avait fait campagne avec une tronçonneuse et bien là il avait laissé la tronçonneuse en Argentine mais il l'avait amené dans son discours en expliquant que les principaux dirigeants du monde occidental ont abandonné l'idée de liberté au profit de ce qu'on appelle le collectivisme des idées qui mènent inexorablement au socialisme et donc à la pauvreté et là Milay explique il faut tout simplement faire de l'état un ennemi qui est content de payer ses impôts personne et en plus c'est collecté et dépensé n'importe comment le voilà qui met tout en même temps collectivisme fascisme nazisme progressisme social-démocratie démocratie chrétienne mondialiste pour Javier Milay tous ses modèles sont les mêmes il vise à contrôler les gens et il termine son discours avec son slogan de campagne vive la liberté bordel après ça difficile de savoir s'il fallait applaudir ou pas même Davos était choqué c'est vous dire et donc à la fin il y a eu des applaudissements mais avec un petit moment d'attente pour savoir s'il rigolait ou pas parce qu'il est particulier quand même ce Javier Milay mais ce que je voulais dire tout simplement c'est qu'entre Emmanuel Macron et Javier Milay c'est à peu près la même chose c'est pas le même discours mais c'est l'idée de dire que de toute façon l'état ne peut pas tout et qu'il va falloir se débrouiller dans un monde de plus en plus incertain et compétitif et la clause sera là pour vous rassurer Alexis Poulin sans réserve l'invité et notre invité tout de suite c'est Sébastien Arsac confondateur et porte-parole de l'association L214 association qui lutte depuis des années contre la maltraitance et la souffrance animale vous venez de sortir une nouvelle enquête puisque vous faites de nombreuses enquêtes vidéo notamment cette fois-ci sur l'abattoir de Craon qui montre des animaux découpés vivants enfin des images qui sont affreuses à regarder où on voit clairement une maltraitance et une souffrance animale dans cette dernière vidéo et on apprend hier que la préfecture nie tout simplement toute souffrance animale voilà ce qu'elle dit dans son communiqué les services de l'état précisent que le seul visionnage d'images filmées par L214 ne permet pas de conclure en l'espèce à des cas de souffrance animale vous avez quoi à dire à ce communiqué de la préfecture c'est un peu une cacophonie parce que d'un autre côté on a Marc Fénaud qui a réagi aussi à ces images et qui lui dit tout à fait autre chose puisqu'il dit qu'il y a des infractions qui sont avérées et il demande même qu'un comité d'éthique sur les abattoirs se réunisse pour 2024 pose la question de la surveillance vidéo en fait la préfecture dans cette histoire elle est juge et partie comment fonctionne un abattoir aujourd'hui sur la chaîne d'abattage vous avez évidemment les employés qui travaillent sur la chaîne et vous avez en parallèle des services de la préfecture justement qui sont là en permanence des techniciens et un responsable un vétérinaire responsable qui vont venir mettre des estampilles sur les carcasses qui vont venir éventuellement saisir des carcasses et qui viennent aussi contrôler que la réglementation et que les mises à mort des animaux soient conformes à la réglementation c'est des contrôles sporadiques c'est à dire c'est pas en fait ils sont en permanence sur la chaîne et après ils peuvent faire des audits un peu généralisés à des moments ce qu'on apprend c'est que l'abattoir de Craon a été justement audité pendant les périodes où vous avez filmé c'était en novembre 2023 et il a eu la note B puisqu'il y a des notes les abattoirs sont notés de A à D D étant la note la plus faible et donc là il n'y a pas eu de soucis particuliers même si c'était pas A ça restait un abattoir pour la préfecture en tout cas mais qui est du coup jugé parti parce que quand on montre ces images et quand on montre justement les horreurs qui sont pratiquées sur les animaux devant les yeux des services vétérinaires évidemment ça met en cause leur travail et l'année dernière en 2023 on a obtenu quatre condamnations de l'État sur des cas absolument similaires dans des abattoirs pour justement des carences sur les contrôles des services vétérinaires Mais ces carences c'est quoi ? C'est dû au fait du manque de personnel ou c'est une défaillance volontaire où on va fermer les yeux pour des pratiques pour aller vite pour la rentabilité ? Alors ça peut être effectivement pour des manques de moyens parce qu'il y a un rapport qui est sorti en décembre justement du ministère de l'agriculture qui disait qu'il y avait énormément de difficultés aujourd'hui il y a des postes vacants il y a plus de 200 postes vacants dans les abattoirs du coup à obtenir des personnes et la compétence aussi des techniciens sur la chaîne qui fait défaut ici les services vétérinaires étaient quand même présents mais en fait il y a vraiment un laxisme c'est-à-dire que la réglementation aujourd'hui dans l'abattoir pour la protection des animaux est considérée comme quelque chose d'optionnel vraiment c'est-à-dire qu'on ne parle même pas de violation de la réglementation on parle de non-conformité et justement cet abattoir avait été mis en demeure par les services vétérinaires en avril 2023 pour les règles d'abattage la mise en demeure avait été retirée relevée en juillet c'est-à-dire que l'abattoir considérait que les pratiques étaient ok que les structures étaient conformes et puis finalement ces images-là en novembre et décembre nous on les a montrées à des vétérinaires il y a notamment Bertrand Guin qui a travaillé 40 ans en abattoir qui est un vétérinaire qui intervient sur le salon international de l'agriculture qui a vu ces images et qui les trouve tout à fait insupportables en fait il n'y a que la préfecture qui encore une fois est jugée partie qui dit que ces images ne montrent pas de souffrance sur les animaux alors qu'on voit des animaux qui sont totalement conscients sur la chaîne ce n'est pas simplement des mouvements réflexes quand on montre ça à des experts en fait vous pouvez avoir des animaux qui font des mouvements qui font du pédalage avec les pattes ça ça peut être du réflexe mais quand vous avez des animaux qui ont des mouvements de relevé de tête justement un bovin qui fait plusieurs centaines de kilos et qui relève sa tête là on est sur de la reprise de conscience des animaux et on a aussi des animaux qui sont découpés vivants c'est-à-dire une fois qu'elles sont saignées les bovins on attend un petit peu et normalement après il y a une découpe primaire des pattes des cornes ou la décapitation qui interviennent c'est ce qu'on appelle la découpe primaire elle doit absolument intervenir sur des animaux qui sont morts qui n'ont plus de signe de vie et on voit ici sur les images qu'on a notamment des bovins qui réagissent au moment de la découpe des pattes au moment de la coupe des cornes et c'est vraiment affreux il faut savoir que les bovins en fait la difficulté c'est quand vous saignez un bovin vous allez sectionner les carotides et ensuite vous avez aussi une artère vertébrale qui n'est pas sectionnée au moment de la saignée qui va continuer à irriguer le cerveau et qui va prendre le relais finalement des carotides qui vont avoir à se contracter à faire des faux anévries ce qu'on appelle c'est-à-dire que le sang ne va plus s'écouler et qu'en fait cette artère vertébrale va continuer à irriguer le cerveau et les études scientifiques montrent que même après un égorgement ce qu'on voit aussi dans l'abattage rituel même après un égorgement un bovin peut rester encore conscient à la douleur et sensible à la douleur pendant 12 minutes mais il n'y a pas d'autres méthodes d'abattage est-ce que c'est un problème d'abattage rituel est-ce que c'est un problème aussi de box d'immobilisation de matériel est-ce que c'est un problème de formation comment on en arrive à de telles horreurs sur l'abattoir de cran on ne fait pas de l'abattage rituel donc les animaux sont normalement étourdis avec un pistolet à tige perforante ce pistolet à tige perforante est là pour assommer les animaux pour les rendre justement inconscients au moins le temps de la saignée jusqu'à ce qu'il soit vraiment mort ici à l'abattoir de cran même en général c'est très très compliqué d'ajuster le pistolet quand vous regardez les experts vous expliquent qu'il faut avoir un angle d'autant de degrés avec le pistolet qu'il faut qu'il tape à un endroit bien précis du cerveau mais dans la réalité sur le terrain vous avez des animaux qui sont paniqués qui bougent la tête vous avez des opérateurs qui visent un peu à la voler ce qui fait que la tige va peut-être à un moment donné rentrer dans le cerveau évidemment va le percuter donc vous pouvez avoir tout à fait un bovin qui s'écroule et qui perd son tolice musculaire mais qui n'est pas vraiment rendu insensible parce qu'il n'a pas été frappé au bon endroit c'est très compliqué en fait sur le terrain c'est impossible mais immobilisé mais pas pas dans le commun exactement c'est vraiment affreux d'ailleurs la préfecture joue sur les dates en expliquant qu'il y a un changement de boxe etc on voit bien qu'il y a un problème matériel il y a un problème comme vous le disiez de recrutement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour que les choses évoluent dans les abattoirs oui le communiqué de la préfecture précise qu'il y a un équipement qui a été changé entre le moment où les images ont été tournées et le moment où on les a diffusées c'est une petite partie du problème parce qu'il n'y a pas de contrôle d'inconscience par les employés etc énormément pas d'abattage d'urgence etc c'est un peu comme si vous aviez un chauffard pris sans ceinture alcoolisé qui grue les feux rouges et on vous dit ne vous inquiétez pas il a changé les paquettes de freins c'est à peu près le même discours qu'à la préfecture aujourd'hui le problème en France je ne sais pas combien donnez-moi un chiffre combien pensez-vous qu'on tue d'animaux par jour en France pour l'alimentation je n'ai pas bien fait mon travail mais c'est une question que je vais vous poser effectivement mais je pense que c'est monstrueux c'est parce que si on prend les poulets les porcs enfin tout à animaux confondus on est dans l'ordre de la centaine de milliers on est sur plus de 3 millions 3 millions par jour qui sont abattus chaque jour en France par jour voilà c'est ça donc vous pouvez avoir une réglementation exactement vous avez plus d'un milliard d'animaux qui sont abattus chaque année rien que pour la France c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une réglementation qui dit que toutes souffrances doivent être épargnées aux animaux au moment de leur mise à mort qu'on doit les amener de telle façon qu'on doit les étourdir de telle façon etc la réalité évidemment on ne peut pas tuer 3 millions d'animaux chaque jour en France dans le cadre réglementaire donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution sur la question il y en a une solution elle est simple elle remet en cause notre mode notre rapport avec les animaux et notre mode de consommation aujourd'hui il y a clairement une urgence à végétaliser au maximum notre alimentation on va en parler dans un instant avec vous justement des possibilités et de cette souffrance animale si vous souhaitez réagir ou poser des questions à notre invité 0 826 300 300 on se retrouve dans un instant avec Sébastien Arsac cofondateur et porte-parole de L214 à tout de suite Sud Radio midi 13h Alexis Poulin sans réserve Sud Radio midi 13h Alexis Poulin sans réserve et on se retrouve avec notre invité Sébastien Arsac cofondateur et porte-parole de l'association L214 qui lutte contre les maltraitances faites aux animaux votre dernière vidéo à l'abattoir de Craon montre la violence et l'horreur de l'abattage de ces animaux on en parlait en antenne mais vous me disiez parfois certains abattoirs industriels peuvent faire un bovin à la minute entre la mise à mort et la découpe on est vraiment sur un rythme frénétique sur cet abattage-là oui oui absolument sur les bovins par exemple l'abattoir de Saubeval de Vaud dont on avait diffusé des images on avait effectivement un bovin à la minute 50 les gros abattoirs industriels sont sur ce rythme-là entre 50 et 60 bovins à la minute sur les abattoirs de poulet on est plutôt à un poulet sur toutes les deux secondes c'est vraiment vertigineux quand vous voyez aujourd'hui des abattoirs de cochons ça peut être 10 000 cochons au jour sur des gros abattoirs de Copperle ou Leclerc à Carménet c'est 10 000 cochons quasiment mais comment le personnel des abattoirs vit ce métier-là j'imagine c'est un métier extrêmement difficile est-ce que l'inspection du travail se penche sur les conditions de travail de ces personnels d'abattoirs est-ce qu'il y a un turnover énorme est-ce que vous avez parlé avec les gens qui font ce métier-là de la mise à mort et de la découpe il y a un turnover énorme moi je me suis fait embaucher dans des abattoirs à un moment donné quelques semaines et c'était extrêmement difficile donc on ne jette pas du tout la pierre sur les gens qui travaillent dans des abattoirs au contraire enfin je veux dire c'est un boulot très très difficile on avait un autre enquêteur qui avait pris un poste d'accrochage des dindes dans un abattoir il y avait 12 personnes le matin à la poste de 10h ils n'étaient plus cuites tout le monde était parti donc c'est très très compliqué d'avoir des personnes pour travailler dans des abattoirs et là justement sur l'abattoir de Cran on voit sur les images la mise en danger des employés tout simplement avec les réactions des animaux et on a fait un courrier de signalement à l'inspection du travail parce que n'importe quelle entreprise aujourd'hui vous imaginez l'inspection du travail qui demande à ce qu'il y ait des casques des masques etc des prises qui soient protégées et là vous avez dans un abattoir vous avez des employés qui jouent carrément à des toreros dans l'abattoir ils sont obligés d'esquiver les mouvements de cornes des animaux parce qu'ils sont justement encore conscients encore vivants même le mouvement réflexe c'est très très dangereux donc c'est impossible en fait aujourd'hui il n'y a que les abattoirs qui peuvent se permettre de faire travailler les personnes dans ces conditions là mais il y a une telle opacité autour de cette filière de la mise à mort de la viande est-ce qu'il n'y a pas une honte enfin le fait que les pouvoirs publics savent qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas vraiment de règles et qu'on se retrouve avec jouer au chat et à la souris et des associations comme la vôtre L214 qui de temps en temps montrent ce qui est immontrable parce que ces images elles sont regardables c'est vraiment terrible c'est ça et ces images là elles sont rares finalement en tout cas elles démontrent une infime partie de la réalité et effectivement aujourd'hui dans les abattoirs il y a une grande grande opacité c'est Olivier Falorni qui avait travaillé sur le rapport d'enquête parlementaire sur les abattoirs un rapport d'enquête qui avait été initié suite à plusieurs enquêtes qu'on avait diffusées qui disait justement qu'il était aussi compliqué de rentrer dans un abattoir que dans un sous-marin nucléaire donc à partir de là effectivement c'est une demande qu'on a aussi c'est de pouvoir donner un droit de visite aux parlementaires éventuellement accompagnés de journalistes comme on l'a aujourd'hui dans les centres pénitentiaires parce qu'on voit aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui c'est pas le cas donc c'est une demande qui a été relayée justement par Olivier Falorni qui a été olivée par le député Ledoux aussi de Renaissance et d'ailleurs il n'y a pas forcément de cas en politique sur cette question là de la maltraitance animale tout le monde est choqué par ces images là on a avec nous une auditrice Sophie Dutarn qui souhaitait réagir bonjour Sophie oui bonjour merci de me recevoir moi je voulais intervenir parce que je ne suis déjà pas consommatrice de viande mais par contre je continue tout ce qui est poisson donc je suis très sensibilisée à la cause malgré tout et je vous remercie déjà d'avoir mis ce sujet à l'antenne aujourd'hui et merci monsieur pour votre investissement et votre militantisme sur cette question là après moi juste je voulais intervenir parce que je regrette que dans les réponses que j'ai entendues là en tout cas au moment où j'écoutais l'émission ne soit abordée que la question du végétal alors qu'en fait concrètement la réalité du terrain c'est que les gens vont continuer à manger de la viande et que pour moi aller juste sur le végétal ce n'est pas possible par contre de voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour veiller à la qualité des modes d'abattage et à la question de la formation du recrutement de la formation du personnel pour moi c'est un axe qui se doit d'être réfléchi parce que concrètement les gens vont continuer à manger de la viande donc passer au tout végétal pour moi ce n'est pas la solution en tout cas alors c'est une solution personnelle et les gens sont très fractaires à cette question-là en tout cas et je trouve dommage parce que pour sensibiliser les auditeurs il faut que c'est dans une réalité c'est pas le militantisme de L214 c'est un choix personnel le véganisme ou pas mais est-ce que comme le disait Sophie merci beaucoup de votre appel est-ce que c'est possible finalement de se retrouver avec une filière raisonnée où la souffrance serait en dehors du champ même si c'est une mise à mort ça reste tragique mais où au moins on n'aurait pas ces scènes de violences inouïes est-ce que c'est possible ? je pense que c'est pas possible aujourd'hui avec un nombre d'animaux qui est celui qu'on a évoqué tout à l'heure 3 millions de jours de mise à mort et si on prend un peu de hauteur par rapport à notre consommation de produits animaux la France est un des pays où on consomme le plus de produits animaux au monde et c'est une consommation qui a augmenté à partir des années 80-90 du siècle dernier mais finalement c'est assez récent et avant finalement on consommait beaucoup moins de viande qu'aujourd'hui on pouvait consommer de la viande le week-end des grands chefs cuisiniers disent aujourd'hui à l'un du cas c'est tout ça qu'il faut végétaliser notre assiette qui n'est pas forcément d'éliminer les produits animaux c'est un choix effectivement personnel mais à un moment donné il faut absolument passer par une diminution de nombre d'animaux qui sont élevés parce qu'en France aussi là on a l'abattoir mais il y a aussi l'élevage avant le transport et l'élevage aujourd'hui 80% des animaux sont élevés dans des bâtiments fermés et on ne peut pas aujourd'hui élever autant d'animaux en leur offrant l'espace à l'extérieur donc ça peut être embêtant parce que ça remet en cause notre consommation mais il faut aller vers la diminution et effectivement ça ne passera pas que par un choix personnel il y a aussi une régulation à faire pour accompagner cette végétalisation il y a eu alors on voit bien le lobby de l'élevage de la viande qui est assez puissant mais qui a perdu quand même un procès récemment sur l'appellation steak végétal le steak issu de végétaux ne pouvait pas s'appeler steak enfin c'était le procès et finalement ce sera possible de manger du steak végétal même si l'appellation a été contestée par le lobby de la viande c'est une avancée puis il y a aussi la baisse de la consommation quand même lente mais réelle de viande même si la France reste en tête depuis quelques années est-ce qu'il y a une prise de conscience que vous voyez vous réelle depuis que vous êtes membre de L214 et que vous militez ? Clairement il y a une vraie prise de conscience il y a une volonté des gens de diminuer leur consommation de viande après souvent la stratégie de l'agroalimentaire qui veut maintenir la consommation à ses niveaux actuels joue beaucoup du marketing il y a aussi beaucoup de viande ou de produits animaux qui sont cachés dans les plats préparés on en mange un peu à toutes les sauces finalement et il y a une érosion de la consommation mais ça dépend des espèces aujourd'hui il y a une catastrophe par rapport à la viande de poulet qui est une viande qui ne diminue pas aujourd'hui en France qui augmente au contraire et donc ça c'est assez catastrophique on a plus de 800 millions de poulets qui sont élevés aujourd'hui en France qui sont élevés dans des bâtiments fermés les poulets ils sont sur 20 à 22 poulets sur un seul mètre carré ils grandissent en 40 jours c'est-à-dire d'ailleurs on a une campagne qui est très très importante qui est vraiment cruciale aujourd'hui on demande à l'acteur LDC donc c'est les marques Le Gaulois Maître Coq d'éliminer les pires pratiques d'élevage là où tous les autres ont pris déjà des engagements et tous les supermarchés ont pris C'est quoi le pire que vous ayez vu dans toutes les enquêtes que vous avez fait ? L'élevage des poules pondeuses en cage voilà une feuille à quatre pour une poule pondeuse qui va rester un an dans sa cage voilà c'est ça Elle est sur ça la poule Énormément de mutilations on a montré sur la viande de cochon le claquage des porcelets les mutilations à vif sur la coupe des dents la coupe des queues la castration en fait dès qu'on tire un peu un fil dans la filière d'élevage c'est tellement rationalisé c'est-à-dire qu'avec les produits mécaniques mais surtout de la chimie sur la question des antibiotiques et de la génétique aujourd'hui on considère les animaux comme des protéines sur pattes et on essaie d'adapter les animaux aux conditions d'élevage plutôt que de faire l'inverse c'est-à-dire que pour les poulets justement de LDC et de Legolois qui ont une des marques phares dans les supermarchés ces poulets grandissent en 35 jours 40 jours ils sont poussins dans un élevage et ils ont leur poids d'abattage de kilos qui est 4 fois plus rapide que ce qu'il était en 1950 donc vous avez des poulets qui ont du mal à porter leur poids qui sont claudiquants enfin qui sont boiteux voilà c'est ça la réalité aussi aujourd'hui d'animaux malades et qui n'ont pas de vie en réalité qui sont là pour la consommation merci beaucoup pour votre témoignage Sébastien Arsac cofondateur et porte-parole de L214 un sujet la souffrance aminale sur lequel on reviendra et je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions dans un instant vous allez retrouver la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Bercoff à 13h ils reçoivent l'écrivain Abnus Chalmani pour son livre J'ai péché péché dans le plaisir Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai